hey bonjour à toutes et à tous je vous remercie d'être présent à ce live c'est un live qui va être hyper intéressant parce que c'est vrai j'ai tendance à vous parler beaucoup de vidéos de marketing vidéo même et il ya quand même un truc est hyper essentiel auquel on ne pense pas forcément ça fait partie de l'état d'esprit ou du développement personnel vous appelez ça comme vous voulez mais ça c'est un truc indispensable en vidéo et quand on veut communiquer notamment quand on est entrepreneur c'est une qualité quelque chose qu'il faut vraiment travailler ça s'appelle la confiance en soi alors juste pour vous rappeler pour ceux qui arrivent sur ce live et qui ne me connaissent pas donc moi je suis christophe train je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo et aujourd'hui donc j'ai le plaisir et l'immense honneur d'inviter quelqu'un qui va nous parler de confiance en soi et dans un domaine qu'elle a l'habitude d'utiliser qui n'est pas forcément en rapport avec toutes ces notions marketing mais voilà la confiance en soi encore une fois ça fait partie des des qualités qu'on doit développer dans l'entrepreneuriat et donc j'ai invité alors que je roger tu peux nous mettre l'invité s'il te plaît et mignon voilà voilà merci merci voilà on a on a mélanie ou mel vous l'appelez comme vous voulez alors mélanie ça me fait super plaisir de t'inviter dans ce live facebook on va parler de confiance en soi est ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît oui bien sûr bah bonjour christophe merci de m'avoir invité bonjour à tous donc je m'appelle mel je suis love coach et conseillère sentimentale et je spécialise dans ce qu'on appelle la dépendance affective donc qui est le fait de dépendre entièrement de son partenaire de ne pas réussir à être heureux tout seul et donc on a toujours besoin que le partenaire nous montre que nous nous sommes importants et qui contribue à notre bonheur et donc j'accompagne principalement des femmes à redevenir indépendante émotionnellement et affectivement et à reprendre confiance en elle pour qu'elle puisse vivre des relations couple saine et pas d'eau dans ce qui veut dire en d'autres termes que le que le public avec lequel tu travailles c'est surtout un public féminin oui majoritairement donc il ya beaucoup de femmes qui ont des problèmes dans leur couple non c'est plus que les hommes n'arrivent pas à se dire je vais faire un travail sur moi même et oui toujours toujours les mêmes il n'y a pas à dire pas toujours pareil non on plaisante mais c'est vrai que les femmes sont plus à l'aise pour pour parler de ça à quelqu'un qui ne connaissent pas et je pense que les hommes ont plus de retenue de parler de leurs problématiques de couple ou de leurs problématiques de confiance en soi et je confirme d'ailleurs puisque ce soir je ne parlerai pas de mes problèmes de couple avec toi ça ne m'intéresse pas et va garder alors et tant pis pour toi non et surtout que c'est pas trop le trop le propos de toute façon ce soir parce que c'est vrai que je t'ai je t'ai demandé de venir dans mon live et tu as gentiment accepté je t'en remercie encore une fois de plus c'est vraiment super sympa de ta part parce que c'est vrai que quand on parle de relations de couple on parle de relations humaines et c'est aussi valable dans la vie privée que dans la vie professionnelle parce que les deux sont intimement liés et c'est vrai que dans une relation de couple si on manque de confiance en soi et bien évidemment ça va se ressentir dans la vie professionnelle je crois on est d'accord exactement exactement la confiance en soi de toute manière c'est une problématique qui rejaillit dans un peu moins tous les domaines de la vie on est bien d'accord alors juste pour revenir sur deux trois points la concerto concernant parce que moi ça ça m'intéresse et je pense que les gens qui qui nous regardent là en direct ou ou en replay comme on dit comment tu es devenu love coach parce que tu es love coach et est ce que tu as suivi une formation spécifique ou est ce que tu t'es formé sur le terrain comment t'en est arrivé là en fait en résumé alors en fait j'ai commencé en étant coach en développement personnel donc ce qu'on appelle live coach et j'ai remarqué que 95% des personnes qui venaient à moi c'est plus pour des problématiques liées au couple et comme c'est un sujet qui me passionne et que c'était la demande des clients je me suis un peu adaptée et donc je me suis orientée là dedans et donc pour ça j'ai fait une formation à distance de love coaching et j'apprends tous les jours avec mes coachés et en lisant beaucoup sur les domaines du couple des relations humaines de la confiance en soi et pareil je me forme continuellement avec d'autres coachs ou en utilisant des outils coaching comme la pnl par exemple cool et est ce que tu interviens éventuellement dans d'autres domaines que les relations de couple alors ce qu'il faut savoir en fait dans les relations de couple c'est que la base de toutes les problématiques que ce soit la jalousie l'infidélité les ruptures qu'on n'arrive pas à surmonter c'est la confiance en soi et les signes de soi et donc comme on disait avant c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein d'autres domaines donc je peux intervenir aussi parfois du côté plus de la vie personnelle donc des gens qui sont pas forcément en couple ou alors qu'ils sont en couple mais qui n'ont pas de problème dans leur relation mais qui vont avoir un problème avec eux mêmes qui vont ne vont pas avoir confiance en elles qui vont avoir du mal à aller parler à leur patron pour demander une augmentation et du coup je peux aussi intervenir dans ces cadres là en redonnant confiance à la personne et en lui apportant des outils pour qu'elle puisse dépasser ses peurs et atteindre ses objectifs alors justement tiens puisque on est on est là pour parler de ça justement dans la vie en général et dans la vie d'entrepreneurs en particulier selon toi selon au travers de l'expérience que tu as acquise là jusqu'à aujourd'hui qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui de manière générale on peut manquer de confiance en soi est ce qu'il ya des raisons particulières par rapport à ça alors il peut y avoir beaucoup beaucoup de raisons différentes effectivement la première c'est les influences d'un qui vont attirer à notre éducation par exemple on valorise plus dans les gens qui ont fait des hautes études des médecins les avocats voilà il ya le modèle parental et familial également qui joue beaucoup les envies des parents qui projettent un peu que eux ils aimeraient pour leur enfant donc tu dois être chirurgien tu dois être marié à 30 ans avoir deux enfants sinon tu ne vaux rien il peut y avoir également les influences liées à la société qui est considérée comme bien moralement ou pas bien moralement ensuite la deuxième influence et à l'expérience de vie bien sûr comment se sont passées nos relations amicales avec qui avec quel type de personnes on a été en couple si on a été en couple avec une personne toxique ça peut bien bien péter notre confiance en soi et notre estime de soi si on a vécu des traumatismes aussi que nous ont beaucoup fait souffrir la troisième la troisième raison ce serait les fausses croyances ou les croyances limitantes qu'on peut avoir donc soit qu'on se met nous mêmes dans la tête soit que les gens viennent nous mettre dans la tête à travers des petites remarques il ya des gens parfois juste qui donne leur avis ou qui critiquent et en fait ça nous reste dans la tête et ça finit en complexe et ça finit en phobie et enfin la dernière raison je dirais c'est la peur du regard des autres et la peur du jugement des autres et il ya beaucoup de gens qui s'empêchent du coup de faire des choses à cause du quand dira-t-on et là après ça rentre dans un cercle vicieux les personnes n'agissent pas donc elles se disent qu'elles sont nulles parce qu'elles n'agissent pas donc elles ont encore plus peur d'agir donc elles n'agissent pas tu vois le cercle voilà je dirais c'est les principales raisons du manque de confiance en soi j'ai envie de revenir sur deux sur une chose qui enfin il ya plein parmi toutes les raisons que tu as évoqué il ya une chose entre autres moi qui que je trouve intéressante sur laquelle on peut on peut réfléchir et creuser un petit peu je pense notamment par rapport à l'entourage d'une manière générale qu'ils soient familial ou relationnel ou au niveau de la société mais notamment notamment l'entourage proche qui peut être amené parfois tu alors tu me dis si ça peut expliquer aussi ça la confiance le manque de confiance en soi mais si par exemple tu es dans une famille voilà tu as des parents ou des frères et soeurs ou des oncles enfin pas bref des gens qui régulièrement te répètent tous les jours ou presque tu es que tu es nul que tu es incapable que tu es une bonne à rien que jamais tu n'y arriveras dans la vie etc est ce que le fait de ce soit comme ça répété de manière récurrente est ce que tu penses que ça ça peut induire fortement justement cette problématique de confiance en soi et du coup comment enfin remarque on va y venir après justement par rapport à ça mais déjà est ce que tu penses c'est c'est quelque chose qui peut être très impactant négativement parlant ouais ouais complètement c'est enfin de ma vision c'est la pire chose qui puisse arriver à une personne parce que déjà ce sont des proches qui vont te faire ces remarques donc c'est des personnes en qui tu as confiance c'est des personnes que tu prends un peu comme modèle et la deuxième chose c'est qu'en fait le cerveau il va croire que tu lui répètes à longueur de journée et donc si tous les jours il ya quelqu'un qui te dit tu es nul tu es nul tu es nul et ben tu vas en être intimement convaincu à la fin et ouais l'entourage que ce soit les parents la famille le conjoint c'est ce qui a vraiment de plus dur à gérer au niveau de la confiance en soi ouais donc il il ya ça effectivement qui est super qui super néfaste et puis aussi tu es évoqué aussi c'est du coup parce que ça peut venir de là mais pour d'autres raisons aussi ces histoires de fausses croyances qu'on peut avoir vis-à-vis de soi en se disant je pense notamment à l'école à l'école c'est quelque chose qu'on connaît tous en grand nombre notamment je pense aux mathématiques aux maths et forcément à un moment donné les maths ça devient tellement complexe qu'on se dit soi même on n'a même pas besoin de l'entourage on se dit à soi même n'essaye même pas tu n'y arriveras pas du tout et donc on garde ça en tête et je sais pas ce que tu en penses toi là dessus est ce que c'est forcément le fait de s'induire comme ça des fausses croyances que ça porte comme ça des des comportements qui sont pas bons du tout quoi ah non mais c'est complètement ça et ça me fait penser d'ailleurs la dernière fois j'étais à la salle de sport avec une amie et tu sais dans le dans le milieu du crossfit il y a ces histoires de sauter sur des box plus ou moins hautes oui et moi j'avais vu cette box et je m'étais dit ah je pourrais essayer et je me suis dit non mais c'est super haut j'y arriverai jamais et donc j'ai essayé et puis je me suis cassé la figure à chaque fois et mon ami est arrivé après elle a essayé elle a réussi du premier coup et moi je me suis dit mais c'est pas possible et du coup je réessaye après elle en me disant bon moi si elle l'a fait moi je peux le faire aussi c'est facile et ben j'ai réussi du premier coup et c'est ça en fait tout ce qu'on se dit dans notre cerveau ça ça joue sur nos actions nos comportements par la suite donc c'est pour ça que c'est très important toujours se parler avec bienveillance et avec positivité exactement bah écoute on va on va rentrer justement dans le détail parce que je pense que ça peut être intéressant pour pour aborder tout de suite ce problème là ça serait quoi toi pour toi les essayer de gagner un peu plus confiance en soi si on est dans cette problématique là quels seraient pour toi les trois meilleurs conseils que tu pourrais nous donner justement pour pour nous aider à travailler sur sur nous pour travailler justement sur ce problème de confiance en soi oui alors justement qu'on continue j'aimerais faire une distinction oui entre la confiance en soi et l'estime de soi parce que c'est souvent des termes qui sont un peu confondus très juste donc l'estime de soi c'est vraiment par rapport à la valeur qu'on se donne et est ce que je suis importante est ce que je vaux quelque chose et la confiance en soi ça va plus être par rapport à nos capacités je suis capable de je suis capable de parler devant mille personnes par exemple voilà c'est juste pour faire la distinction et donc par rapport aux trois conseils pour retrouver confiance en soi je dirais d'abord apprendre à se connaître accepter de s'écouter faire un vrai travail d'introspection prenez un carnet et vous notez toutes vos valeurs vos qualités vos passions ce qui vous définit et le plus important c'est de l'accepter entièrement accepter ses forces mais surtout ses faiblesses ensuite le deuxième conseil que je donnerais c'est de passer à l'action s'il ya quelque chose qui vous fait défaut ou qui vous fait peur dans votre vie vous définissez un plan d'action et vous vous entraînez chaque jour où vous faites un petit pas et à force de s'entraîner s'entraîner à la fin ça vous donnera confiance est ce que par exemple je sais pas moi qu'est ce que je pourrais prendre comme exemple d'ailleurs mais si j'ai peur d'aborder les gens est ce que en termes de passage à l'action je pourrais éventuellement me dire tiens aujourd'hui à un moment donné de la journée je vais essayer de discuter avec quelqu'un un inconnu quelqu'un que je connais absolument pas pour justement peut-être travailler là dessus et il n'y a pas d'enjeu il ya absolument aucun objectif hormis celui de dire voilà pour retrouver confiance en moi est ce que je suis capable d'aborder quelqu'un et d'entamer une discussion avec cette personne là est ce que tu penses que ça peut être un exercice intéressant ouais complètement complètement et si les gens ont vraiment peur on peut y aller vraiment petit à petit on peut commencer par leur demander de sourire à un inconnu dans la rue après ça va pas ça va passer au stade au dessus dire bonjour à quelqu'un dans la rue après demander son chemin ou demander l'heure à quelqu'un dans la rue tu vois etc on prend chez les paliers et on va jamais être rejeté quand on dit bonjour à quelqu'un ou quand on sourit à quelqu'un donc ça va faire c'est des petites actions en fait qui vont renforcer la confiance en soi qui permettra qu'après on puisse aller aborder un inconnu sans avoir faire ça ça me fait penser à aussi à un livre de laurent gounel je crois que c'était dans dans son premier livre les dieux voyages incognitos et le personnage central du livre à cette problématique justement de confiance en lui et il tombe sur un mentor qui qui lui dit bah tiens tu vas faire un exercice demain parce qu'il lui avait expliqué par exemple à la boulangerie il n'osait pas dire qu'il préférait un pain pas trop cuit donc la boulangère lui donnait systématiquement un pain trop cuit mais il n'osait pas le dire il dit demain tu vas faire l'effort de dire à la boulangère non je veux ce pain là et précisément celui-ci celui qui est juste là là sur la droite là et ça me fait penser à ça parce que c'est vrai que c'est le genre de truc complètement anecdotique et banal mais parmi les gens qui ont un problème de confiance en elle c'est parfois parce que peut-être parce que tu me rectifie mais je pense que par ce genre de petit exercice tout simple on peut gagner confiance en soi voilà je vais à la boulangerie et j'ose voilà dire moi c'est ça que je veux quoi ouais c'est exactement ça c'est mettre en place des petites actions qui si ces actions échouent ça va pas changer grand chose à notre journée exactement mais par contre si elle marche ça va complètement nous rassurer et nous redonner un peu plus confiance en soi pour aller un peu plus loin la prochaine fois cool là j'ai un peu plus confiance en moi maintenant d'un coup demain tu pourras aller choisir son pain à la boulangerie moi c'est le moi j'adore le flan tu vois c'est surtout ça c'est à chaque fois qu'il n'est pas assez cuit j'aime bien le flan qu'il est bien cuit c'est le juste le dessus là un peu voilà demain demain tu aura ton plan préféré alors donc en premier on a dit donc faire un peu le bilan de des choses que l'on sait faire bien c'est ça que tu as dit en premier en deuxième donc de passer à l'action donc d'oser faire des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire voilà c'est ça en d'autres termes c'est ce qu'on dit peut-être sortir un petit peu de sa zone de confort voilà c'est complètement ça tous les jours essayer un peu de s'améliorer de faire quelque chose de nouveau de rencontrer des nouvelles personnes pour avancer pour sociabiliser et reprendre confiance en ça tout à fait c'est cool et le troisième conseil alors que tu pourrais tu pourrais nous donner là dessus et donc le troisième conseil c'est lié à l'estime de soi c'est vraiment prendre conscience de sa valeur que on est tous géniaux sur terre il n'y a pas des gens qui sont au dessus d'autres personnes et pour pouvoir vraiment avoir une bonne confiance en soi il faut aussi travailler l'estime de soi la valeur que vous vous accordez l'importance que vous vous donnez et souvent d'ailleurs quand on fait juste un travail sur l'estime de soi il y a la confiance en soi qui découle tout seul et qui s'améliore tout seul après et ça me fait ça me fait penser d'ailleurs ce que j'avais été un séminaire début décembre et on nous avait remis différentes choses et il y avait une phrase qui était notée quelque part que j'ai gardé d'ailleurs je l'ai même encadré parce que je trouvais ça super puissant comme comme phrase alors pour moi voilà je sais c'est un truc qui est intéressant à travailler et qui disait tu as bien plus de talent que tu ne le crois tu vois ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure les phrases qu'on nous dit enfin notamment notre entourage et puis même qu'on peut se dire à soi même tout simplement qu'on se répète en boucle dans sa tête comme ça et c'est vrai que je pense que si on se met des phrases positives qui sont une réalité qui plus est ça peut nous permettre justement de voir le côté plein du vert contrairement au fait de voir le vert à moitié vide et c'est vrai que je rebondirais quand même là dessus parce que je pense que tu as donné quand même un conseil qui est hyper intéressant et parce que ça c'est quelque chose qu'on a qu'on n'a pas l'habitude de faire et surtout même déjà d'y penser je pense que c'est quelque chose qu'on a qu'on ne fait pas forcément suffisamment qui est de se dire voilà je vais prendre un cahier je vais et je vais noter vraiment les choses sur lesquelles je suis entre guillemets doué ou j'ai du talent que je maîtrise etc pour qu'on arrive vraiment à prendre conscience de notre valeur ouais c'est exactement ça et c'est d'ailleurs un des premiers exercices que je donne à mes coachés quand elles ont besoin de reprendre confiance en elle c'est tous les jours de se mettre devant un cahier de se noter des affirmations positives donc je suis géniale je suis belle je suis capable d'avoir cette promotion je suis capable de finir ce marathon et également de lister des caractéristiques chez elles qu'elles aiment bien et ça leur parlait insurmontable au début et à la fin elles m'en écrivent 30 40 comme ça à la suite et c'est vraiment ça rejoint ce qu'on disait avant que notre langage intérieur et la manière dont on se parle ça va jouer après sur la manière dont on se perçoit ben c'est cool c'est cool alors conseil bonus qu'est-ce qu'il faut à nous donner comme conseil bonus donc par rapport à la confiance en soi je dirais que pour pas lâcher un objectif et pour garder confiance en soi il faut toujours avoir en tête en tête pourquoi est-ce qu'on veut faire ça par exemple si on est entrepreneur notre pourquoi ça va pas forcément être gagner de l'argent ou être libre mais ça va plus être pouvoir emmener ses vacances ses enfants en vacances toute la vie pouvoir aider je sais pas moi mille personnes à accéder aux soins enfin c'est vraiment une participation qu'on veut avoir à la société et au monde et une fois que vous avez trouvé ce pourquoi vous vous focalisez dessus et vous donnez tout et chaque jour vous faites un petit pas de plus pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé et même si c'est dur et même si vous avez des doutes si vous vous rappelez pourquoi est-ce que vous faites ça vous allez toujours avoir la confiance et vous allez toujours avoir la motivation de continuer sachant que il y a un truc quand même qu'il faut enfin qu'il faut avoir en tête façon de parler mais sachant que malgré tout et encore plus dans l'entrepreneuriat que que dans la vie privée mais on va forcément être sujet à des critiques avec des gens qui vont chercher à pouvoir abaisser qui vont nous nous allumer grave quoi et je pense à ça parce que je regardais une vidéo enfin une publication sponsorisée sur Facebook ce matin et donc quelqu'un qui est un web entrepreneur qui réussit bien et qui voilà qui faisait de la pub Facebook et je regardais les commentaires et franchement tu lis les commentaires tu dis waouh ouais ouais les commentaires sur Facebook c'est vraiment pas tendre pas vraiment non pas vraiment donc là tu t'en prends plein la tête euh et c'est vrai que c'est c'est on retrouve malheureusement le même mécanisme c'est à dire qu'il y a deux possibilités soit tu soit ça t'affecte personnellement et tu dis ok j'arrête tout parce que j'en ai marre enfin bref peut-être qu'effectivement je suis nul quelle quelle légitimité j'ai de faire ça enfin etc etc et donc je vais douter de moi je vais encore avoir un problème de confiance en moi etc ou soit qu'est-ce que je fais hein Mélanie qu'est-ce que je fais eh bien soit du coup tu as confiance en toi tu connais ta valeur tu sais quelle valeur tu peux apporter aux autres également et du coup les remarques des gens qui comprennent pas ta vision qui comprennent pas ta manière de travailler dans ce au-dessus soit tu sais pourquoi tu fais ça que tu veux aider des gens que tu que si après tu gagnes de l'argent avec ton métier tu vas pouvoir aider ta famille etc et du coup pareil ces remarques-là elles t'atteignent pas parce que toi t'es droit t'es droit dans tes baskets t'es droit dans tes valeurs si t'as une éthique et une conscience professionnelle de toute manière tu fais rien de mal à part contribuer à la société et au monde donc à ce moment-là les critiques négatives elles t'atteignent plus trop ouais mais je pense que t'as pleinement raison dans ce que tu dis effectivement parce que moi c'est une image que j'aime bien reprendre parce que j'ai fait à deux reprises un marathon en l'occurrence le marathon de Paris et mon seul objectif c'était pas de faire un chrono parce que évidemment j'avais pas les capacités pour ça mais mon seul objectif c'était d'atteindre et de franchir la ligne d'arrivée j'avais que ça en tête et donc forcément il y a déjà les croyances internes t'y arriveras pas c'est pas possible t'as jamais fait ça dans ta vie enfin surtout pour le premier marathon quand je l'ai fait et donc t'as ça dans ta tête et puis tu peux avoir éventuellement dans le public des gens qui ouais t'es un nul tu cours pas assez vite blablabla se rappeler pourquoi on fait les choses quelle est la la raison pour laquelle on veut faire qu'on veut se lancer dans l'entreprenariat notamment et bien ouais toutes ces remarques négatives qu'on peut qu'on peut avoir à droite ou à gauche finalement ouais on va pas en tenir compte quoi mais non c'est ça je pense qu'il faut s'y préparer quand même quoi oui il faut être conscient que ça arrive et je trouve qu'il y a aussi un stade dans la confiance en soi où ces remarques négatives elles vont absolument plus t'atteindre d'une manière négative mais au contraire elles vont te permettre de te booster encore plus et de te dépasser en te disant je vais leur montrer à tous ceux qui ne croient pas en moi que qu'en fait je fais les choses bien et je fais les choses jusqu'au bout et j'aide les gens et je me dépasse donc ça peut même être un vrai boost d'en faire soin qu'un ouais clair clair ça ça tu sais moi ce que je me dis souvent c'est on a tous un impact dans le monde à quelque niveau que ce soit il ne s'agit pas forcément de se dire j'ai un impact radical sur la planète et je vais changer la vision du monde c'est pas ça et le problème du coup l'inverse qu'on se dit on se dit ouais bah moi j'ai j'ai aucune valeur dans la vie qu'est-ce que je peux apporter aux gens et puis là aujourd'hui je viens de me lancer dans l'entreprenariat j'ai que 2-3 personnes qui me suivent j'ai que 2-3 likes par-ci par-là etc est-ce que je dois me remettre en question parce que finalement ouais j'ai pas ouais j'ai pas l'impression d'aider les gens alors que c'est mon souhait peut-être le plus cher tu vois mais moi je me rappelle tu vois je suis branché cinéma je suis passionné par le cinéma en d'autres termes et il y a un film que j'adore qui s'appelle La vie est belle alors pas celui de Benigny mais un film qui est beaucoup plus ancien qui date de 1948 tu n'étais même pas née Mélanie non moi non plus d'ailleurs c'est un film donc de Franck Capra si vous ne connaissez pas ce film toutes et tous je vous invite vraiment à voir ce film au moins une fois dans votre vie donc La vie est belle de Franck Capra et dans ce film le type veut se suicider parce que voilà il a une entreprise il est en faillite et il se dit ben voilà j'ai une femme des enfants et si je me suicide ils pourront toucher l'assurance vie et régler toutes les dettes qu'on a etc et puis de toute façon j'ai servi à rien depuis que je suis né j'apporte rien de bien dans ma vie j'ai fait que des choses j'ai échoué plein de fois j'ai fait que des choses maladroites pas bien etc enfin bref il a un profond doute de lui à tel point qu'il revient au suicide enfin qu'il veut se suicider parce qu'il ne le fait pas finalement et heureusement parce que voilà c'est un film un peu magique parce qu'il y a un ange qui arrive et qui lui dit ok tu crois que si tu n'avais pas été là la vie aurait été meilleure pour tous les gens que tu as côtoyés oui 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 j'en suis certain parce que regarde ma femme se trouve dans la misère ma mère machin etc enfin bref il dit ok ben à partir de maintenant tu n'as jamais existé tu n'es pas né quoi en d'autres termes et il voit la vie telle qu'elle est si lui n'avait pas été là pendant toute cette vie là et il se rend compte qu'en définitive il y a plein de gens qu'il a aidé à s'en sortir dans la vie il se rend compte qu'il a aidé plein de gens à il y a un monsieur par exemple qui voilà qui voulait devenir propriétaire mais comme il n'était pas là pour l'aider donc il est devenu un moins que rien etc enfin bref et il prend la conscience là d'un coup de la valeur des choses qu'il a faites dans sa vie et qu'il a aidé et contribué d'une certaine manière au bonheur des gens et c'est important je pense que tout le monde ici prenne conscience de ça à quelque niveau que ce soit on peut aider des gens peut-être pas mille peut-être pas un million mais on peut aider quelques personnes autour de nous et rien que ça je pense que c'est hyper riche hyper bien et rien que ça ça peut nous redonner confiance en nous c'est exactement ça il n'y a pas besoin comme tu disais de révolutionner le monde juste parfois dire bonjour au chauffeur de bus ou aider une petite amie à traverser la route ça va égayer la journée de quelqu'un toi tu vas se sentir bien parce que ça fait une bonne action et voilà c'est dans des toutes petites choses simples du quotidien déjà que la confiance en soi elle peut venir ouais 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 mais c'est super juste ce que tu dis faire ce genre de petites actions on ne se rend pas compte de la portée que ça peut avoir il y a un autre film aussi qui est extraordinaire qui s'appelle Un monde meilleur ah j'ai oublié avec il y a un grand acteur qui joue dedans et en fait c'est un gamin de je ne sais plus 8-10 ans quelque chose comme ça qui prend la décision un jour de dire voilà je vais faire trois choses enfin je vais aider trois personnes autour de moi et ces trois personnes doivent chacune aider trois personnes autour d'elle etc donc ça a un effet exponentiel et par exemple il y a un type pareil qui veut qui veut se suicider il y a un gars qui s'arrête à côté avec sa voiture donc il a entendu le vœu de ce gamin et donc il s'arrête auprès de ce gars là et il lui dit ah bah tenez voilà les clés de ma voiture c'est à vous bah pourquoi comme ça c'est gratuit c'est pour vous et un petit truc comme ça tu vois change change à changer la vie de ce monsieur parce que du coup il n'a plus envie de se suicider il a rencontré quelqu'un qui a donné un truc sans rien attendre en retour et bon après la suite de l'histoire je ne vais pas la raconter mais je vous invite aussi à voir ce film si vous ne l'avez pas vu mais tout ça pour dire qu'effectivement n'ayez pas de doute sur votre valeur n'est-ce pas Mélanie ? ouais c'est ça vous avez toujours des choses à apporter aux autres au monde à votre niveau et je reviens sur ce que tu disais avant pour notamment les gens qui débutent dans l'entreprenariat c'est vrai que c'est une période où on a énormément de doutes où on n'est pas forcément soutenus par notre entourage parce que c'est vrai que c'est quand même une voie plus risquée qu'aller bosser pour quelqu'un d'autre et avoir un CDI et qu'au début en plus les clients peinent à venir qu'on n'a pas beaucoup de likes sur les réseaux qu'on ne parle pas beaucoup de nous il faut juste être persévérant se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ça et si même vous pouvez égayer la journée d'une personne en ayant simplement dit une phrase ou posté une image c'est déjà beaucoup et juste continuez à faire chaque jour des petites actions des petites actions et un jour vous ferez des grosses actions qui changeront le monde exactement il y a quelqu'un qui met je crois qu'il s'appelle Johan parce que là c'est un pseudo qu'il a mis mais rectifie-moi YoGBT si c'est bien Johan ton prénom il a mis donc connecté au pourquoi ultime donc être connecté au pourquoi ultime effectivement je pense que c'est important de rester connecté à son pourquoi et d'avoir toujours ça en tête et de jamais 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 douter de soi c'est ça voilà c'est pour ça que moi aussi je fais les choses et c'est pour ça que j'ose aussi inviter des personnes telles que toi parce que moi je suis impressionné par des gens comme toi n'importe quoi n'importe quoi je ne te crois pas mais si mais si mais si mais si combien il nous reste de temps il nous reste encore un peu tiens allez je vais faire un portrait chinois donc vous connaissez le principe des portraits chinois donc je précise Mélanie n'était pas du tout au courant donc c'est totalement improvisé mais j'attends de ta part Mélanie des réponses spontanées et rapides donc ne cherche pas pendant 3 heures mais je suis nulle bah oui mais moi mauvaise estime de moi dans cet exercice là j'ai pas confiance et confiance en toi tu vas y arriver alors alors première question c'est facile si tu étais un livre quel serait-il ah bah alors je serai les 4 accords accords soltech les 4 accords soltech j'ai un peu bégé en fait je les reluis il n'y a pas longtemps et c'est vraiment les bases du développement personnel et même des relations inter-humaines avec les notions de bienveillance d'être responsable de ces mots de ne pas supposer ce que les autres peuvent penser etc et je pense que c'est un livre qui devrait être obligatoire à l'école parce que ça permettrait d'avoir une société beaucoup plus sereine et dans une bonne communication je fais une réponse un peu longue très bonne réponse et très bon choix également effectivement j'ai lu cet ouvrage je l'ai toujours avec moi j'ai même j'ai même été jusqu'à acheter ils ont vendu en annexe un petit jeu de cartes ok d'accord et c'est un jeu de cartes alors bon je suis désolé je risque de choquer des gens c'est un jeu de cartes qui est dans mes toilettes et quand je vais aux toilettes je tire une carte c'est bien il faut optimiser tout son temps exactement et c'est là où je voulais en venir optimiser autant que possible son temps pour pour être plus productif si je puis dire voilà si tu étais si tu étais une chanson alors je sais plus qui la chante je crois que c'est Sia qui chante Unstoppable donc et c'est une chanson un peu de guerrière comme ça victorieuse où elle dit qu'elle est inarrêtable dans sa vie et qu'elle se battra quoi qu'il arrive et donc je trouve ça représente bien le milieu entrepreneurial cool cool bon choix également si tu étais un objet un objet je fais un téléphone portable un téléphone portable pour pouvoir communiquer avec n'importe qui et faciliter la vie des gens les permettre de prendre des photos et des vidéos pour avoir des souvenirs et partager ses connaissances au monde c'est dur excellent avant dernière avant dernière question on est en 2020 en 2030 comment tu aimerais être alors tu choisis ce que tu veux dans ta vie privée professionnelle peu importe mais qu'est-ce qui et qu'est-ce serait le truc en 2030 dans 10 ans quel est le truc le plus important dans lequel tu te vois alors ça peut être par exemple tu te vois je sais pas moi dans une maison à Miami pas très loin de chez Alexandre par exemple non je me verrais bien quelque part à la mer et au soleil avec avec mon mari et pourquoi pas des enfants ok donc tu vois combien d'enfants à peu près je sais pas deux trois alors il s'appellerait comment par exemple il s'appellerait Christophe Christophe et Christophe ouais trop bien même pour une fille elle peut s'appeler Christophe elle a le droit ouais ou alors Christophine tu vois on peut créer des variantes non mais il y a un truc que j'ai découvert l'autre fois j'ai coaché une dame et au départ je pensais que c'était un monsieur parce que je reçois le formulaire et je vois marquer Stéphane mais écrit à la fin avec deux N et sans E et je prends un rendez-vous et puis j'ai dit mais votre prénom c'est Stéphane il me dit oui oui c'est mon vrai prénom ah bah j'ai écouté c'est la première fois j'ai joué à une femme qui s'appelait Stéphane elle me dit oui mais ça ah ouais je connaissais pas je connaissais pas non plus donc Christophe sans E ça peut marcher aussi pour les filles ouais bah voilà bah écoute je testerai pas sur mes filles tu m'excuses euh dernière question alors là pour le coup je pense que ça va être facile moi j'ai peur avec toi tu me fais peur n'ai pas peur et confiance si euh j'allais dire si t'étais un animal tu serais quoi non c'était pas du tout cette question là je voulais te poser parce que celle-là tu m'aurais répondu quoi tiens d'ailleurs euh je t'aurais répondu un signe je pense un signe ouais parce que ça peut voler ouais et ça ce serait un de mes grands rêves que les hommes puissent voler euh c'est aussi enfin tu vois c'est à l'aise dans l'air sur l'eau et sur le sol et en plus de ça ils migrent du coup ils ont tu vois des vacances un peu aux quatre coins de l'Europe et de la vie c'est sympa je trouve ils voyagent quoi voilà c'est ça c'est ça ouais c'est cool non dernière question ma vraie ma vraie dernière question c'était euh si tu étais une citation ça serait quoi comme citation ça c'est dur si j'étais une citation donc ta citation favorite j'en ai des milliers en fait des citations mais là celle qui me vient à l'esprit c'est just do it de Nike que je trouve que ça résume bien la manière dont on peut réussir à avancer dans la vie de si on a un but ou si on a envie de faire quelque chose on le fait et on trouvera les moyens après et toutes les personnes qui disent que c'est impossible on va leur trouver justement que c'est possible donc voilà c'est celle qui m'est venue là maintenant ah mais écoute c'est super franchement j'adhère complètement à cette citation aussi et pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer également parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est dans l'absolu tout est possible et on a vu des exemples comme ça dans l'histoire de gens qui ont fait des choses entre guillemets qui paraissaient impossibles mais qui l'ont faite finalement je pense à Walt Disney par exemple qu'on connait toutes et tous faut jamais perdre de vue qu'aujourd'hui ouais voilà il y a tous les films Disney il y a l'empire Disney même etc mais monsieur Walt Disney quand il a démarré au départ bah tout ça évidemment n'existait pas et il a essuyé énormément de refus quand il a proposé ses dessins etc et c'est quelqu'un qui a persévéré qui a persisté parce que voilà il avait un objectif il avait un rêve il avait un vrai pourquoi et c'est comme ça qu'il a réussi en définitive donc just do it quoi c'est ça c'est ça faut pas douter se souvenir de pourquoi on est là pourquoi on fait ça et fonce voilà fonce fonce toi qui nous regarde alors oui un truc super important quand même parce que là on a parlé on a échangé on a évoqué pas mal de choses Natacha est entièrement d'accord d'ailleurs avec nous en commentaire merci Natacha de nous regarder d'ailleurs et alors justement parmi les personnes qui nous regardent en live ou en rediffusion en replay si on veut te contacter Mélanie comment fait-on alors vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.melfrison.fr et également sur mon instagram mail-lovecoach et voilà il y a des formules de contact vous pouvez m'écrire directement sur instagram je suis assez joignable donc facebook non site web instagram oui un petit peu facebook non il n'y a pas de page facebook encore aujourd'hui un petit peu non je n'ai pas de page facebook après j'ai mon profil facebook mais je suis plus active sur instagram oui c'est vrai ça je confirme Mél si vous voulez la contacter sur instagram il n'y a pas de problème elle répond rapidement dans la journée oui et c'est tout il n'y a pas linkedin youtube alors linkedin non une chaîne youtube qui est déjà ouverte mais il n'y a pas encore des vidéos dessus donc à venir non mais on sait que il va y avoir des vidéos qui vont arriver donc ça ça sera super intéressant pour les gens qui veulent te suivre et profiter de tes meilleurs conseils comme ça en vidéo ça va être top mais j'espère mais nous en sommes convaincus Mélanie il n'y a pas de problème donc notez déjà aujourd'hui mail frison.fr sur internet et puis et puis également sur instagram voilà vous pouvez la contacter elle peut vous coacher je crois c'est ça tu me confirmes ouais je propose des coaching donc soit à l'unité mais beaucoup des accompagnements sur deux ou trois mois donc pour apprendre à reprendre confiance en soi pour augmenter son estime de soi pour gérer une rupture gérer une relation toxique voilà tout vraiment tous les domaines liés au couple ou à la confiance en soi personnelle voilà si vous vous retrouvez dans ces problématiques là donc je vous invite vraiment à aller voir Mélanie qui sera vous conseiller vous accompagner d'ailleurs parfaitement par rapport à tout ça vous donner des des meilleurs conseils pour vous aider à vous sortir de ces problèmes là et puis et puis voilà donc je pense qu'on aura on aura fait pas mal de choses et puis même déjà d'ailleurs déjà sur Instagram ouais jete un coup d'oeil sur ces stories et ces publications évidemment mais également sur ces stories parce que tous les jours il y a des petits trucs des petits messages qui sont super intéressants non mais c'est vrai il faut le dire ouais c'est gentil j'espère que ça en aide un maximum oui bah moi j'en suis profondément convaincu que ça aide rappelle-toi toujours de ça ça aide forcément des gens enfin parmi les gens qui te suivent sur Instagram forcément il y a des gens que ça aide oui 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 non mais j'ai beaucoup j'ai beaucoup de retours j'ai beaucoup de gratitudes parce que j'ai une une communauté une communauté allez on va reprendre un coup s'il vous plaît une communauté très bienveillante et donc j'ai régulièrement des messages de soutien ou du remerciement donc voilà et même si j'en ai un par jour je me dis super aujourd'hui j'ai aidé une personne et c'est déjà ça et c'est déjà beaucoup et vous pouvez être la prochaine personne qu'elle va aider Mélanie d'ailleurs avec plaisir bah voilà avec plaisir et surtout beaucoup de bienveillance voilà c'est une des caractéristiques principales de Mélanie donc n'hésitez pas à la contacter voilà ça vous aidera et tout le monde sera ravi et épanoui surtout vous donc c'est ça qui est important en tous les cas merci Mélanie merci beaucoup pour ce live super intéressant je pense que maintenant au bout de trois quarts d'heure les gens ont pris conscience qu'ils pouvaient avoir confiance en eux donc toi qui me regardes surtout et confiance en toi ne doute surtout jamais de tes capacités et si t'as un doute tu réécoutes ce live tu réécoutes tous les bons conseils que Mélanie a donné et c'est pas possible que tu puisses douter après ça c'est ça voilà donc vous retrouverez ce live donc en replay sur Facebook également sur YouTube et dès la semaine prochaine sur mon podcast également en version audio mon podcast Matrice Marketing voilà bah écoute encore une fois merci beaucoup Mélanie je te dis à très bientôt merci à toi à bientôt j'espère avoir le plaisir de te recroiser en présentiel dans le courant de l'année 2020 et puis quoi qu'il en soit bah continue dans cette voie là tu fais un beau travail vraiment et ça je trouve ça super donc continue comme ça c'est top merci beaucoup merci à toutes et à tous à très bientôt pour un nouveau live je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt ciao et à bientôt Sous-titrage ST' 501